Et cette psychose en Italie que le coronavirus génère justement chez nos voisins risque de faire une victime, l'économie. Bonjour Guillaume Duval. Bonjour. Merci d'être là avec nous, éditorialiste à Alternatives Économiques. C'est vrai que quand on voit, on va voir les images de rayons de supermarchés qui sont vides, et de pharmacies qui sont prises d'assaut pour acheter des masques de protection, des mises en quarantaine, des reports d'événements culturels ou encore sportifs. Pardon, je suis un peu direct, mais ça vous flingue une économie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté autoréalisateur de la psychose qui vous provoque la paralysie, la récession. Oui, en ce qui concerne l'économie italienne, elle était déjà très atteinte à la fois par la dimension tourisme et la dimension luxe, qui avait déjà limité ses débouchés, notamment en Chine, sur la période récente. Mais c'est vrai que là, ce qu'on observe, c'est un blocage de l'économie. Alors, est-ce que c'est irrationnel ? Je ne sais pas. Je pense qu'on pourrait y passer aussi en France prochainement. C'est vrai que, vous l'avez dit encore, que le coronavirus fait moins de victimes que la grippe, etc. Taux de guérison spontané, on rappelle, 85%. Mais pour autant, il n'est pas forcément irrationnel de prendre des mesures un peu radicales en termes de politique publique. Le côté psychose où, effectivement, on consomme moins, on sort moins. Et là, pour le coup, il y a ce côté autoréalisateur où, derrière, tout est bloqué. Oui, tout est bloqué. Tout est bloqué au niveau de la consommation. Tout est bloqué aussi probablement au niveau de l'investissement des entreprises. Donc, on note une baisse très forte des commandes de machines d'outils au Japon, par exemple, à l'échelle mondiale. C'est probablement aussi un des effets qui amplifiera l'impact économique. Pardon, Guillaume, la peur de l'épidémie, plus encore que l'épidémie, c'est ça qui provoque la récession. C'est-à-dire qu'en fait, la peur, encore une fois, c'est comme ça qu'on a titré aujourd'hui cette émission, cette séquence, c'est que la peur du coronavirus est plus dangereuse, quelque part, que le virus lui-même. Bon, pour le virus lui-même, on verra au bout du compte combien il aura fait de victimes à l'échelle mondiale. Mais c'est vrai que la dimension... La Chine aura une décroissance des cas de contamination, des cas de décès ? Oui, oui, mais ils ont pris des mesures radicales du type de celles que vous évoquiez pour l'Italie, pour aboutir à ce résultat. Et donc, ça a eu un impact économique massif sur l'économie chinoise, sur ces émissions de gaz à effet de serre, sur... C'est la bonne nouvelle, sur le gaz à effet de serre, c'est la seule bonne nouvelle. D'une certaine manière, oui. Mais donc, oui, cette peur a des effets macroéconomiques massifs qu'on a vues en Chine, qu'on voit maintenant en Europe. Il est à crainte que ça arrive aussi chez nous prochainement. Donc, on commence à avoir des cas qui ne sont pas des gens qui sont allés en Italie ou en Chine et qui tombent malades en France et qui meurent. Donc, ça risque de déclencher chez nous aussi ce type de réaction et ce type d'action avec les impacts économiques correspondants. Oui, sachant qu'effectivement, déjà, l'Italie, pour prendre l'exemple... Parce que ce n'est pas un exemple qui est au bout du monde. L'Italie, c'est juste à côté. Ils sont à la base, déjà, dernier trimestre, ils étaient déjà en croissance négative, moins 0,3, je crois. Si la crise sanitaire se prolonge jusqu'au mois de juin, ça a été calculé par la Confédération nationale des commerçants, baisse de 0,4% du PIB au deuxième trimestre, mais plus que ça, perte de 60 000 emplois, fermeture de 15 000 PME. Et la banque Nomura va encore plus loin en disant, mais si ça continue, on peut y aller jusqu'à 2% de baisse du PIB sur le deuxième trimestre. Voilà, sachant que la machine productive, ce choc d'offres et de demandes, une machine productive qui est à l'arrêt en Italie, avec des régions qui sont touchées, qui sont celles qui sont le poumon... industriel italien, et voilà, avec une économie qui flirte déjà avec la récession, et voilà, pour eux, c'est terrible. L'Italie était déjà l'homme malade de l'Europe depuis 20 ans, donc c'est une économie qui allait déjà structurellement mal depuis longtemps. C'est une économie qui est caractérisée par un grand nombre de petites entreprises, de très petites entreprises. Dans le commerce aussi, il y a moins la grande distribution qu'en France, donc ce sont des petites structures qui sont atteintes aujourd'hui par les effets de ce qu'on a décrit, du blocage de l'économie dans le nord-est de l'Italie. Et ces petites structures, il est à craindre, effectivement, qu'elles ne s'en remettent pas, sur le plan financier en particulier, et qu'il y ait un influx de faillites dans les mois qui viennent. Donc la récession est quasi assurée en Italie, la récession est quasi assurée, là maintenant, il n'y a même plus de débat, quoi. C'est plus l'ampleur de la récession en Italie que la récession en tant que telle. Donc avant tous ces événements, on pronostiquait pour l'Italie 0,3% de croissance cette année. Donc effectivement, il suffit qu'il y ait un petit quelque chose au premier trimestre et au deuxième trimestre pour qu'on soit en dessous de zéro, oui. – Oui. Avec envoyé Giuseppe Conte, quelle marge de manœuvre budgétaire, encore une fois, en Italie, qui semble sur le papier limitée, sauf si la Commission fait preuve, encore une fois, de mensuétude et de compréhension et de flexibilité, ce qui semble peut-être être le cas d'ailleurs. – Ah ben là, oui. Enfin, d'une part, le traité lui-même prévoit cette flexibilité dans des cas exceptionnels, et évidemment, on est dans cette situation. De toute façon, personne n'avait l'intention de mettre le couteau sous la gorge de l'Italie sur le plan budgétaire, parce que, politiquement, c'était trop dangereux et trop risqué. Donc là, ça donne une occasion, un bon prétexte, c'est plus qu'un prétexte, une bonne raison d'avoir une vraie relance budgétaire en Italie, malgré sa situation sur le plan de la dette publique et toutes les règles de Maastricht. Donc là, je pense que le gouvernement italien va essayer de l'utiliser à fond. – Oui. On voit, il y a deux secondes, à Giuseppe Conte. Il y a ce débat en Italie pour savoir si le gouvernement italien et les médias en font trop, justement, et alimentent les psychoses. – On a toujours ce débat dans ce genre de situation. Il est arrivé en France qu'on considère que le gouvernement français n'en faisait pas assez sur les sujets de santé publique, Tchernobyl, sans contaminés, etc. – De la canicule à l'époque de Jean-Pierre Raffarin. – Les pouvoirs publics sont toujours coincés entre le risque d'en faire trop et donc d'aggraver la situation, comme vous le disiez, et de créer la récession de manière un peu excessive par rapport aux risques réels, et de l'autre côté, le risque d'être accusé par les citoyens de ne pas en faire assez, de privilégier les intérêts économiques plutôt que la santé des Français, des Italiens. Donc c'est toujours un exercice très difficile. Je ne pense pas qu'on puisse accuser aujourd'hui le gouvernement italien d'en avoir fait trop. Je pense que dans le contexte où ils étaient dans cette zone qui est très densément peuplée aussi, ils étaient obligés de prendre des mesures un peu radicales. Le gouvernement chinois a pris malgré tout des mesures extrêmement radicales pour aboutir aux résultats que vous décriviez tout à l'heure, c'est-à-dire un certain reflux de l'épidémie. – Si l'Italie, pour le coup, commis par 2-0, devait rentrer en récession, ce qui semble malheureusement à peu près logique, est-ce que ça entraîne pour autant le reste de la zone euro aussi en récession, sachant que la France, je crois de mémoire que c'est le deuxième partenaire économique ? – Oui, alors la zone euro n'était déjà pas très bien partie au dernier trimestre, avec 0,1% de croissance. – Oui, pardon, sur le premier trimestre. – L'Allemagne était déjà, elle aussi, dans le rouge. – La France également. Donc là, il y a un risque effectivement pour la zone euro, et ce qu'on attend, c'est une réaction coordonnée de la zone euro sur le plan budgétaire, c'est celle-là qui se fait attendre pour l'instant. Alors du côté de la politique monétaire, on a déjà beaucoup utilisé les marges de manœuvre existantes, on reproche déjà beaucoup à la BCE d'avoir repris ses achats d'actifs à la fin de l'année dernière. Donc les marges de manœuvre du côté de la politique budgétaire sont sans doute limitées, même s'il faudra sans doute les utiliser. C'est du côté de la politique budgétaire qu'on attendrait effectivement une réaction coordonnée par rapport à ce choc. – Dernier point, Guillaume, pour l'Italie qui part de 0 de croissance, c'est terrible. Nous en France, on part de 1% de croissance, autour d'1%, mais on se dit que même pour des pays qui seraient à 2% de croissance, c'est un peu comme le bank run, quand si tout le monde se met à flipper qu'une banque fasse défaut et tout le monde va récupérer ses sous, la banque la plus solide tombe. Donc même pour des pays qui sont en croissance d'un ou deux pour cent, si tout le monde se met à paniquer et qu'il y a encore une fois des mises en quarantaine et qu'on ne sort plus de chez soi, tout le monde tombe en récession. – Oui. – On revient au sujet, on reboucle, on finit là-dessus, le sujet du jour, à savoir la psychologie qui peut avoir cette prophétie, ce côté autoréalisateur. – Oui, oui, même s'il y a relativement peu de morts, ça peut avoir effectivement comme effet de faire tomber beaucoup d'entreprises, de faire chuter l'investissement, de faire chuter beaucoup d'emplois dans la consommation, dans le tourisme, etc. Donc on a l'air d'être parti pour ça, et effectivement c'est la vigueur des réactions des politiques publiques qui peut éventuellement limiter les dégâts. – Voilà, merci en tout cas. Explication 1.2 signée Guillaume Duval, éditorialiste à Alternatives économiques. Merci beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada